Bonjour à toutes et tous, suite de nos conseils de lecture. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de mon coup de cœur, carrément, de l'année 2019. C'est le roman de Franck Bouys qui s'appelle Né d'aucune femme. C'est un roman très sombre, c'est un conte terrible, l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Rose et à 14 ans, elle a été vendue par son père à un maître pour pouvoir nourrir sa famille. Franck Bouys a pris le parti de l'obscurité, il y a beaucoup de violence, mais heureusement, il y a aussi beaucoup de lumière dans ce roman, avec la force de cette jeune fille révoltée et également la magnifique écriture de Franck Bouys. Je vais vous en lire un petit extrait. Rose Tout est calme, il n'y a plus de temps à perdre. Voilà, c'est temps de sauter dans l'eau froide. Mon nom, c'est Rose. C'est comme ça que je m'appelle. Rose tout court. Le reste n'a plus rien à voir avec ce que je suis devenue. Et encore, ça fait du temps que quelqu'un m'a plus appelé Rose. Quand je suis seule, que tout le monde dort, des fois je répète mon prénom à voix haute, mais pas trop fort, juste pour m'entendre, de plus en plus vite. Au bout d'un moment, il n'y a plus de début ni de fin, alors je m'arrête et ça continue dans ma tête, comme si j'avais démarré une machine du diable. Si on m'entendait, j'aurais sûrement droit à un traitement spécial et tout serait fichu par terre. Je pensais que ça serait plus difficile d'écrire. J'ai passé tellement d'années à attendre ce moment. J'en ai tellement rêvé. Je me suis préparée tous les jours à mettre de l'ordre, à trier mes idées, en espérant le moment où je pourrais enfin poser mon histoire sur du vrai papier. Et voilà que le grand soir est arrivé. Celui où j'ai décidé de me jeter dans la grande affaire des mots. Sûrement que personne ne me lira jamais. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui compte, c'est que pour une fois, j'aille au bout de quelque chose sans qu'on m'en empêche. Je ne reculerai pas. Pour que ça soit possible, il a fallu que je croise Jenny, une bonne âme. Je parlerai d'elle plus tard. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'écrirai en premier. Par quel bout démarrer ? Évidemment, pas le vrai début de ma vie. Un autre début. Le moment où j'ai compris que je quittais un monde pour un autre, sans qu'on me demande mon avis. Je venais d'avoir 14 ans. Je vivais à la ferme, avec mon père, ma mère et mes trois sœurs. Les Landes, que ça s'appelait. D'ailleurs, ça doit bien toujours s'appeler pareil, étant donné que les endroits ne changent pas facilement de nom, même quand les gens s'en vont. On était quatre filles, nées à un an d'écart. J'étais l'aînée. Les filles ne valent pas grand-chose pour des paysans. En tout cas, pas ce que des paysans attendent pour faire marcher une ferme, vu qu'il faut des bras et entre les jambes, de quoi donner son nom au temps qui passe. Et moi et mes sœurs, on n'a jamais rien eu de ce genre entre nos jambes. Si je n'ai pas entendu mille fois mon père dire que les filles, c'est la ruine d'une maison, je ne l'ai pas entendu une seule. Il ne se cachait même pas de nous quatre, pour le dire bien fort, comme si on était seuls responsables du malheur qui lui pesait. Nous, ses propres filles, fabriquées avec son propre sang et celui de ma mère, qui écoutait en tordant le nez, mais qui ne disait jamais rien, qui n'a jamais tenté de le contredire, ou alors, si c'est arrivé un jour, je n'étais pas là. Voilà. Romand à retrouver à la médiathèque, vivement conseillé. Merci, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada